Musique Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Plus de 500 enfants étaient réunis pour l'édition 2012 des Cristaux de Loisan. Retour en images sur cette compétition. Les enfants étaient à l'honneur dimanche à l'Alpe d'U.S. puisque c'était la 14e édition des Cristaux de Loisan. Cette compétition de ski a accueilli plus de 550 enfants âgés entre 4 et 11 ans. Et oui, il n'y a pas d'âge pour commencer le ski de compétition. Au programme, 3 parcours différents. On utilise 3 sites qui sont le site du stade pour les plus forts, le site du snowpark pour le border cross, le parcours technique, et puis les babards où nous étions juste précédemment, où là pour les tout petits enfants, on a fait un parcours un petit peu ludique avec des crêtes, avec des virages relevés, des hoops. Donc on est vraiment répartis sur l'ensemble du bas de la station. Pour les poussins et les microbes, la course se déroulait en deux manches. Un tracé semblable à un géant sur le stade de slalom. Puis un parcours dit technique, qui ressemble beaucoup au border cross. Et déjà, l'occasion pour ces enfants de faire de la compétition comme les grands. Échauffement, reconnaissance de la piste et fartage de ski. Je ne sais pas, mais c'est pour aller plus vite, quoi. Pour certains, l'envie de gagner est déjà plus forte que tous. J'ai envie de gagner. Mais c'est tout ? Qu'est-ce que tu as le mettre aussi dans les... Et aussi, j'ai envie d'être sur le podium. Et voilà. Il faut dire qu'il y avait de nombreux lots à gagner et qu'une surprise les attendait sur le podium. Pardon, trois surprises. Gauthier de Tessières, Ophélie David et Jennifer Pio étaient là pour donner les médailles aux meilleurs des super microbes. Pour Gauthier de Tessières, grand habitué des podiums lorsqu'il était enfant, ce genre de course est importante, car elle permet déjà de repérer de futurs champions. Donc là, c'est vrai qu'il y a plein de graines de champions, plein de petits skieurs de l'Alpe d'Huez qu'on commence à voir s'exprimer sur les skis. Et ça me fait très plaisir. Pour le podium des plus grands, Ophélie David était cette fois-ci accompagnée de Jonas Fab et Sylvain Meaillet pour remettre les trophées. Pour la skicrosseuse, qui a longtemps participé au Christo de Loisan en tant que coach, être là aujourd'hui est très important. Aujourd'hui, j'arrive. Alors, ils sont contents parce que j'ai ce statut de championne. Et ça me fait plaisir de les voir et de leur griffer trois mots sur le dossard et de leur offrir leurs prix parce que tu sens qu'ils sont ravis et que ça rajoute un petit peu de magie et de souvenirs encore plus pétillants à leur journée. Donc, c'est des beaux échanges. Et pour faire durer encore un peu la magie, une nouvelle fois, toutes nos félicitations aux heureux gagnants des cristaux de Loisan. qui, initialement, n'avaient avoir lieu... Cette semaine, l'Alpe d'Huez accueille les championnats de France de Skiaf. Les champions envahissent la station. Nous en avons un avec nous et pas des moindres. Gautier de Tessières, qui en plus d'être de la station, est le tenant du titre en slalom géant. Champion de France en titre de slalom géant. Tout à fait. Donc, ça va être difficile de le garder. Comment tu sens cette semaine ? C'est vrai que ça ne va pas être facile de le garder parce qu'il y a une grosse, grosse équipe de France, un très bon niveau mondial. Ils sont tous là en plus. Donc, voilà, j'ai beaucoup de pression à l'Alpe d'Huez. Mais bon, j'ai très envie de gagner, de conserver mon titre. Donc, je sais que c'est possible. Je connais bien le stade et tout est là pour que ça marche. D'accord. Et le fait d'être à la maison ? À la maison, je connais très bien la piste. J'ai grandi dessus. J'ai appris à skier sur le stade de slalom du Signal, à l'Alpe d'Huez. D'accord. Tout le monde est là pour m'encourager. Je sais que les moniteurs sont prêts. Tous les gens de la station attendent ce petit titre qui ferait une bonne conclusion pour la saison 2012. Donc, je suis très motivé. J'ai un petit plus, je pense, par rapport aux autres d'être à la maison. D'accord. Et le championnat de France, qu'est-ce que ça représente pour un skieur qui tourne en circuit Coupe du Monde ? Ça représente un titre. C'est vrai qu'il peut être plus ou moins valorisant par rapport au niveau qu'il y a. Mais en ce moment, l'équipe de France est très forte. Il y a, on va dire, à peu près 6, 7 skieurs dans les 30 meilleurs du monde. Donc, ça fait une équipe quand même massive et très forte. Donc, en ce moment, un titre de champion de France, c'est plutôt valorisant. Et c'est à prendre. Je peux vous dire qu'ils ont tous envie de l'avoir. D'accord. Je te souhaite bon courage alors et puis bonne chance pour cette semaine. Merci. A bientôt. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Alpe d'Ouest, dans notre Alpe d'Ouest Grand Domenski, pour cette dernière semaine de mars. Semaine magnifique, vous le verrez tout à l'heure avec les dictons. Que du soleil, un peu plus de fraîcheur, une montagne bien enneigée, puisqu'il nous reste encore 90 cm de neige au pied de la station et 3,30 m au sommet du Pic Blanc dans le glacier de Sarène. Donc, une semaine magique pour vous qui êtes venu ici prendre du plaisir à l'Alpe d'Ouest. Alors, pour que ça ne soit que du plaisir, quelques conseils. Le premier, c'est menissez-vous du plan des pistes. Si vous ne l'avez pas et si surtout vous ne connaissez pas la station, vous avez à l'intérieur tous les renseignements. Et plus moderne, si vous êtes équipé d'un iPhone ou d'un smartphone, vous avez une application gratuite que vous pouvez télécharger. Elle s'appelle Alpe d'Ouest Grand Domenski. Et vous verrez que vous retrouverez sur votre petit appareil magique tout ce que vous êtes en droit à l'attendre. Pour que la montagne reste un plaisir, le petit document sur la sécurité qui vous rappelle que sur les pistes, il faut avoir un petit peu de civisme. Respectez toujours les skieurs situés en aval. Maîtrisez toujours votre vitesse et votre trajectoire. Ne vous arrêtez pas n'importe où. Respectez la signalisation. Renseignez-vous auprès des professionnels. Respectez les règles de sécurité sur les remontées mécaniques. Et puis tout simplement, respectez-vous vous-même pour que, comme je viens de vous le dire, la montagne ne soit qu'un plaisir pour. Et pour conclure, comme à l'habitude, quelques petits dictons pour terminer ce message de bienvenue. Nous sommes à la fin mars, donc à la Saint-Gontran. Si la température est belle, arrivent les premières hirondelles. Écoutez, elles ne sont pas encore là, mais elles ne devraient pas tarder. Mars, c'est comme la romance, je vous l'ai dit tout à l'heure, il finit comme il commence. Il avait fini avec du soleil et beaucoup de neige et de la belle neige. Eh bien, il termine toujours avec du soleil et de la neige. Souvent à la Saint-Amédée, ça sera le 30 mars. Et de mars, la pull belle journée. Je vous souhaite une bonne semaine parmi nous, ici à l'Alpe d'Huez. Avec cette grande épreuve, la semaine prochaine, que sont les championnats de France de notre pays, les championnats de France de ski, avec toutes les disciplines masculines et féminines, sur le stade Lionel Lacroix, qui est juste derrière moi, ou sur le stade de l'école de ski, qui est sur les pentes du signal. Bon ski, bonnes vacances et à bientôt sur nos pistes bien enlégées. Je vous rappelle également que cette semaine, c'est l'European Guest Ski World. A cette occasion, un after-ski est ouvert à tous, chaque soir à partir de 17h sur la terrasse du tableau. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et vous dis à bientôt pour un nouveau petit journal. Sous-titrage ST' 501